donc du coup trois tests quand même pour savoir si c'est la bonne parce que c'est quand même important quand même j'ai envie de dire bon voilà si jamais t'es là t'arrives comme ça tu prends au hasard tu l'as choisi au hasard il ya de grand chose déjà ça part en sucette alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo est sûre les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner abonnez-vous les gars abonnez-vous les gars abonne-toi clique sur la coche pour recevoir toutes les notifications ici c'est jonathan achille des tels sens pour te permettre de déterminer passer à l'action créer ta vue sur mesure et pour ça faut de l'argent et pour ça les meilleures opportunités qui s'offrent à nous peuple paysan je voulais dire même pas si c'est français ça dit donc bon pour les tous les gens qui viennent d'en bas les gars l'opportunité les gars c'est internet les gars ou sinon internet 3.0 un web 3.0 comme ils disent les américains ils disent pas ça exactement mais bon voilà tu as compris donc du coup je t'ai mis une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20k en une semaine si t'as pas encore pris ça je sais pas pourquoi on sait pas c'est gratuit c'est offert t'as juste à mettre ton mail boum tu reçois ça on comprend pas ok donc je te montre exactement comment stratégie marketing tout ce que j'ai utilisé pour pouvoir faire les 20k qu'est ce que j'ai vendu etc pour pouvoir atteindre ce chiffre ok donc si jamais t'as encore pas fait 20k en une semaine dans ta vie je pense que je sais pas mais j'imagine que bon il ya des chances quand même que ça puisse te donner des des nouveaux nouvelles informations que tu n'avais pas auparavant voilà donc c'est offert fait toi plaisir et pas d'excuse des gars j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai grandi dans le quartier des pyramides voilà et j'ai réussi à être libre les gars voilà ça fait trois ans que voyage grâce au voyage j'ai pu apprendre l'anglais là j'ai en train d'apprendre l'espagnol donc c'est plus les nouvelles cultures les nouvelles cultures que les nouvelles rencontres que tu fais c'est juste magique les gars j'aurais jamais j'aurais jamais cru vivre la vie que j'ai aujourd'hui j'aurais jamais cru la vive bref passe en direct au moins sur la vidéo trois tests qu'un alpha fait pour savoir si c'est la bonne non mais les gars alors non mais si tu veux que si tu penses que je vais parler que de business toute la vie à l'arrêt qui était à l'attitude était menti qui t'es menti à toi et là je suis lancé je peux te dire que on va varier évidemment en fait la vidéo en fait cette chaîne elle est moi à vous dire ce dont je passe ce dont je suis à ce que je consomme en ce moment et c'est à je parlais de différents trucs tu vois et au fur et à mesure normal ok dans la vie je ne parle pas que de business bien que j'avoue je parle beaucoup de business que de pratiquement je dirais allez 70% je parle que de ça même ouais 70% le reste relation femme qui est quand même un sujet tellement deep je peux te dire que moi j'ai eu ça j'ai ouh la psychologie ou en gars en plus j'ai toujours kiffé ça la psychologie elle est énorme c'est sans fond quoi tu vois et puis la différence elle est tellement énorme aussi entre les femmes et les hommes c'est un truc que j'ai toujours kiffé donc voilà les gars je partage avec vous de façon vous avez l'air d'apprécier je te dis ça comme ça pour voilà les pour les comme pour dire pour les puristes au cas où s'il y en a parce que je n'ai pas eu vraiment de retour par rapport à ça mais je dis au cas où pour les puristes un peu comme les gars des rap tu vois non mais c'était mieux avant et tout machin ouais mais faut évoluer les gars donc du coup trois thèses quand même pour savoir si c'est la bonne parce que c'est quand même important quand même j'ai envie de dire bon voilà si jamais tu es là tu arrives comme ça tu prends au hasard tu as choisi au hasard il ya de grandes choses déjà ça part en sucette les chiffres ne sont pas à la faveur des relations de tout ce qui est couple voilà donc si en plus tu prends comme ça elle est fraîche oh là elle est fraîche oh là là où tu prends comme ça ça te risque pire il veut dire au moment donné les gars faut être conscients les gars faut faut être alerte donc promettez à faire pour voir si jamais tu vois si c'est la bonne alors quand j c'est la bonne ça veut dire quoi c'est que en gros il faut toujours que la femme que tu choisisses que ce soit pour une relation moyen long terme qu'elle soit que tu sens que tu n'es pas son second choix faut que tu faut que tu choisisses une femme que tu sens que pour elle t'es son premier choix ça c'est super important quand c'est des trucs tu vois faut que ça fallait te le dire quand on était jeune tu vois c'est tout qu'on t'a jamais dit ça donc il faut toujours que la femme que tu que tu as faut toujours que tu aies été son premier choix parce que sinon on va te le faire payer toute la toute ta vie du fait que elle n'est pas et tu n'as pas été son premier choix ok donc alors premier test à faire c'est le test du café alors qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire le test du café c'est que en gros premier date tu lui dis on va prendre un café et là tu observes si jamais elle est là tu voudrais pas qu'on aille quand même ailleurs on fasse un restaurant tu vois déjà si jamais elle commence à se plaindre commence à raconter sa life c'est pas bon ok ça veut dire que déjà n'est pas elle n'est pas elle veut pas te voir pour les bonnes raisons en fait parce que logiquement à la limite même on pourrait même aller se promener dans un parc l'objectif du premier date c'est de voir si ça se passe bien si il y a moyen de moyenner quoi tu vois si ça se passe bien c'est une bonne énergie comme disent comme disent tout le monde je pense comme dit tout le monde voilà mais c'est pas là au moment où genre on te connaît pas et tu veux qu'on investisse sur toi en fait pourquoi en fait tu vois et puis même toi en plus c'est pas une bonne idée de dès le premier rendez vous boum tu es là tu es déjà arrivé au restaurant quatre étoiles et après tu fais quoi après tu fais quoi pour aller dans il faut que ça monte progressivement premièrement et puis il faut qu'elle le mérite c'est pas genre des premiers rendez-vous tu la connais même pas la meuf c'est l'étrangère boum tu même elle va trouver ça bizarre en plus voilà après c'est sûr que tu vas dans l'extrême mais après tu peux aller dans la moyenne tu vas me dire ouais mais ça passe et tout j'exagère ok mais premier truc c'est café si jamais veut pas te voir pour toi juste pour toi c'est déjà il ya un problème c'est à dire qu'elle est de se dire où elle n'est pas là pour les bonnes raisons genre je sais pas ça peut être matériel etc si jamais tu fais un peu d'argent ou ça peut être genre en mode sd bon au pire des cas je me mets bien je me fais un petit restaurant voilà parce que sache que les meufs peuvent d'être sans objectif ça veut dire que quand j'ai à dire son objectif ça veut dire que elle peut venir dans le date sans se dire ouais par exemple j'aimerais aller plus loin avec lui ou j'aimerais être aller dans l'intimité avec lui ce qui n'est pas le cas de l'homme à chaque fois que toi tu vois en date c'est que tu espères rentrer en intimité avec cette avec cette personne voilà bah sache que la femme elle pense pas du tout comme ça elle n'est pas du tout elle peut aller juste comme ça juste comme ça sans objectif spécialement juste voilà comme ça elle est là voilà pour nous connaître quoi normal derrière tu vois donc du coup tu peux pas te permettre genre de la laisser venir et de dire ouais non 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 le café c'est trop petit etc j'ai une meuf qui m'a fait ça une meuf je lui dirais café tout ça machin après elle m'a dit un café ce mot non moi je le genre j'ai moi faire le restaurant machin je vois quoi machin je dis mais tu as tellement été entouré de bêta qu'en fait tu t'es senti normal à l'aise de me dire où est-ce que moi je dois t'inviter j'ai dit c'est une blague normalement je les laisse en vue mais là j'ai trouvé ça tellement fort que j'ai quand même répondu pour essayer de la raisonner un minimum tu vois j'ai dit non mais tu es sérieux là j'ai dit est-ce que même tu es sérieuse là j'ai dit et là je me suis dit ça c'est la faute des gars tellement les gars ils ont l'habitude de donner comme ça donner comme ça la meuf tu la connais même pas elle croit que c'est normal boum boum non premièrement si jamais t'es pas intéressé elle est pas intéressé à te voir juste comme ça juste pour apprendre qu'on est c'est pas bon par exemple j'en ai une autre premier date elle était à une croire tu as une heure de chez moi elle m'a dit dit moi n'importe où où tu es n'importe où c'est même si c'est à côté de chez toi machin je viens il n'y a pas de problème même si c'est pour un café même si c'est pour un truc c'est ça que tu veux ce genre de désir et là tu sais que c'est la bonne en tout cas potentiellement tu vois tu parce que la fonds sur toi elle est prêt à faire des trucs qu'elle ferait pas pour les autres rappelle que les femmes et mettre des règles pour les bêtas et brise les règles pour les alphas deuxième thèse c'est si jamais voilà vous êtes déjà un petit peu en c'est à dire comment c'est où vous êtes en relation ou comment c'est etc vous êtes déjà un peu ensemble et faire expérience de lui dire non en fait par exemple elle va te dire ouais j'ai envie d'aller au musée tout ça machin vas-y on va au musée toi tu dis bah non je fais du pour en vie en fait parce que ça m'intéresse pas les musées donc du coup vas-y avec tes copines et là tu observes sa réaction si elle commence à être vénère ouais n'importe quoi vas-y tu t'intéresses à rien tu penses qu'à jouer aux jeux vidéo c'est vraiment immature nanani nanana t'es pas un vrai homme technique de de comment ça s'appelle ça en anglais dit ça shame technique pour pouvoir ce genre comment on peut dire ça technique pour pouvoir t'a moindrir ou tout je sais pas comment le traduire exactement mais tu comprends un peu le principe j'imagine genre c'est à dire ouais t'es pas un homme etc nanani nanana les vrais hommes accompagnent leurs femmes genre au musée etc etc tu vois comment réagir si jamais réagi comme ça dans les débuts tout ça machin tu sais que sur le long terme ça va pas le faire tu as le droit de dire non tu as le droit d'avoir certains goûts sans que la personne avec qui tu vives essaie de te ridiculiser ou essaie de te mettre la honte ou essaie de te faire passer pour quelqu'un que tu n'aies pas pour pouvoir essayer de te manipuler afin que tu puisses agir comme elle voudrait que tu agisses ok donc c'est ça la finalité c'est qu'après c'est une sorte de contrôle en fait tu fais ce que tu veux en fait ouais si tu n'aimes pas aller au musée bah tu n'aimes pas voilà après ça veut pas dire que tu peux faire un effort pour elle des fois de temps en temps mais déjà le fait de tester tu testes pour voir comment elle réagit et troisième test c'est par exemple quand tu es en relation et pour savoir si jamais c'est la bonne c'est de lui parler de contrat de mariage voilà si jamais vous avez prévu de vous marier etc de parler de contrat ok je connais pas les autres trucs il y a le pax je sais pas si ça existe toujours j'imagine mais en tout cas genre si c'est le mariage on va parler de base mariage tu lui parle de contrat de mariage ok et tu observes comment elle réagit si jamais tu vois qu'elle est là ouais pourquoi tu tu penses que ceci c'est parce que cela nanani tu m'aimes pas nanani ah là ça doit faire des techniques tu sais que c'est pas si jamais elle a fond sur toi si jamais elle te kiffe etc il y aura pas de soucis ok après évidemment contrat de mariage si jamais c'est un intérêt si jamais tu as déjà pris pirate marketing par exemple où le tube money machine et que tu commences à faire de l'argent là elle va se dire vaut mieux que j'ai un contrat vaut mieux qu'on ait pas de contrat de mariage comme ça qu'on va divorcer et ben enfin si on divorce 1 ils sont gardés comme une lueur d'espoir si jamais on divorce et bien genre je vais pouvoir prendre l'argent normal parce que de façon c'est moitié moitié vous sachiez les gars si vous vous dit comment mais quand tu es marié sur le régime de la communauté tout ce qui est à toi est à elle le jour où vous vous séparez elle prend la moitié il n'y a pas d'histoire de est-ce que elle a travaillé dans l'entreprise que toi tu as construit que tu as pris dix ans tu t'es affiché tu as mangé que des pommes de terre ça c'est pas ce qui est à toi est à elle donc elle sépare boum elle part avec la moitié donc si jamais tu vois qu'elle est accrochée à son truc et que genre elle est vénère même que tu penses ça etc etc c'est pas la bonne enfin si elle comprend pas que genre il faut faire un contrat de mariage c'est pas la bonne on va dire qu'elle est là par intérêt en fait elle pense déjà tu vois pense déjà après au cas où elle fait une bouille de sauvetage elle se dit aussi jamais voilà les trois tests que je voulais partager avec toi donc après il y en a plein tu vois mais bon on va rester sur trois déjà on est bien les gars on est bien voilà après pas de problème à faire des tests les gars vous savez les filles elles font la même chose c'est ce qu'on appelle les shit tests elles sont toujours en train de te tester pour voir si tu es vraiment un alpha si tu vaux vraiment le coup pour qu'elle ait vraiment envie de te gérer tu vois c'est qu'elle ait vraiment envie de voir un futur avec toi et elles ont raison d'ailleurs à un moment donné c'est elles qui portent l'enfant et c'est elles qui prennent les risques quand même donc voilà donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo je te rappelle que tu peux accéder à pirate marketing sans sortir un euro de ta poche parce que bon faire un contrat de mariage quand tu n'as pas d'argent à moins que tu comptes faire de l'argent différence mais sinon en gros ça sert à rien les gars si vous faites pas d'argent restez au grigier de la communauté ça ne sert à rien du tout ok mais par contre si tu es là tu regardes mes vidéos c'est qu'à un moment donné tu veux faire de l'argent pirate marketing c'est éligible au cpf ok c'est quoi le cpf c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir te permettre de pouvoir te former en ligne et sur toutes les formations qui sont éligibles au cpf ça tombe bien pirate marketing est éligible au cpf ok donc c'est quoi le concept c'est que en fait tu cotises sur un compte cpf donc il y a de l'argent tous les ans qui est déposé sur ce compte là peut-être que t'es courant peut-être que t'es pas courant mais dans tous les cas tu as accès si tu n'utilises pas cet argent là tu vas le perdre ok tu peux pas acheter de pain au chocolat ni de croissant ni de croissance d'amende croissance d'amende ça fait longtemps que j'ai pas imagé ça c'est pas en colombie qu'est-ce que ça dommage bref et donc du coup pirate marketing qu'est ce qu'il y a dedans déjà ça va te permettre de pouvoir atteindre 5k par mois au minimum ok je te montre vraiment les stratégies pour que tu puisses avoir différentes sources de revenus dans la formation il y a un opérateur qui intervient il y a mon responsable d'agence il y a moi évidemment il ya youtube man et machines qui intégrer qu'est ce qu'il ya d'autre encore il ya un commissaire en compte et expert comptable qui intervient il ya un expert ratio bon ouais de toute façon tu as tout ok tu as total pour pouvoir faire de l'argent en ligne ok et tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires tu mets ton email et tu vas pouvoir arriver sur l'agenda et prendre rendez-vous avec céline ou timothée du coup après ça se trouve que tu vois cette vidéo dans un an peut-être que ce sera d'autres personnes mais t'inquiète pas tu seras bien reçu et donc du coup tu vas pouvoir prendre rendez-vous et vous faire le dossier pour toi tu n'as rien à faire ok tu l'auras au téléphone elle va faire le dossier pour toi et à la fin va donner les accès à pirate marketing voilà tu n'as rien à faire et tu n'auras jamais sorti un euro de ta poche tu n'auras jamais sorti ta carte bleue là c'est tout limite comme si c'était gratuit ok moi je suis payé mais toi tu sors pas d'argent donc les gars je sais pas ce que vous voulez de plus donc voilà c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous sur les ton camp